Phénomène étrange qui survient depuis que je vlogue, c'est les amis de Brianna qui suivent à toutes les semaines les vidéos que je fais et qui ont envie de participer, comme la belle Amélie qui est ici. Salut Amélie! Salut! Toi t'aimes ça YouTube, hein? Oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus? J'aime regarder les vidéos que j'aime mon face. Quand les gens parlent? Oui. Oui, hein? Toi t'aimerais s'en faire comme des recettes, t'as déjà commencé, tu montres le thé, le thé que tu dégustes, t'aimes beaucoup ça. Oui. Ok, moi mon vlog là, il est sur la vie en région. Ok. Et je sais que tu vis en région toi aussi. Oui. Et que tu vois des poules. Oui. Oui! Qu'est-ce qu'elles font les poules? Des pommes, des oeufs. Ok, comment t'appelles ça ces oeufs-là? Des oeufs de la campagne. Ce sont des oeufs de la campagne. Mais les oeufs qui ne sont pas de la campagne, ils sont où? À l'épicerie. Ok. Et ils viennent d'où, les autres? D'une ferme. À la campagne? Non. Ah non? Et où la ferme? Euh, dans une ferme en ville. Ah, ok. Ok. Mais c'est comme une ferme industrielle. Oui. Ok. Est-ce que c'est meilleur des oeufs de la ville ou des oeufs de la campagne? Euh, des oeufs de la campagne. Parce que c'est les poules qui les font, et euh, quand c'est les poules qui les font, c'est le meilleur. Ok. Ha, ha, l'important c'est les poules. Hé, merci beaucoup, Amélie. Moi aussi j'en veux des poules. Ok, oui. Moi aussi, euh... En fait, t'en veux. Ben toi, t'en veux. Ben ça, c'est le frère, Amélie. Moi j'en veux. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Qu'est-ce que tu fais, mon petit chat? J'ai écrit les noms, parce que j'ai fait du rouge à lèvres maison. Du rouge à lèvres maison? Montre-nous ça. C'est comme un petit cadeau de Noël que tu fais à tes amis, c'est ça? Oui. Ok, on approche. Ça sent bon. Ça sent la noix de coco. Pourquoi ça sent la noix de coco? Parce qu'on a pris, on a mis de l'huile de noix de coco. Pour faire ça. Avec quoi pour mettre la couleur? Ben, on a pris des crayons de cire. Ouh! Oui, elle est partie. Là, maman veut lui, lui et lui. Il y a d'autres couleurs, oui. Ok, là tu donnes ça à tes amis. Oui. Là, tu écris le nom dessus. Là, j'écris mon nom. Oui, pas besoin d'écrire, c'est vrai. C'est vrai, ça. Il fait très, 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 très froid ce matin à Sainte-Justine. Ben, je pense que c'est une température ressentie, parce que mon thermomètre indique juste ce moins 12 dans mon auto présentement. Mais, je sais pas, là, c'est cru dehors, comme on dit. Et puis, je pense qu'on attend encore plus de température froide. Mon chum, il me disait que... Ben, il me l'a pas dit, il me l'a montré sur l'application, qu'on attendait une température de moins 40 cette nuit. Ben, température ressentie, là. Je pense pas que le mercure va descendre aussi bas. Mais, ouh, ah! Faut se préparer à chauffer le poil cette nuit. Ce matin, là, je suis sur la route, je m'en vais au spa. En effet, un jeudi matin, une amie hier qui m'a dit « J'ai besoin d'aller au spa, Cassie, m'accompagnerais-tu? » Non! C'est vraiment plate. Mais si t'insistes, là, je vais y aller. Ça a démarré bon, genre. Alors, c'est ça, je me prépare pour aller au spa. Ça, c'est le genre de service qu'on a en région. Mais c'est pas un service. Mais en tout cas, c'est le genre d'entreprise qui arrive de plus en plus dans les régions parce que c'est tellement beau, les paysages chez nous. On peut tellement faire de belles thématiques intéressantes. Bon, il y a les spas nordiques, il y a les chalets autour. Il y a l'hiver, l'été. Il y a vraiment des choses vraiment tripantes. Puis moi, je suis en Dier-Appalaches, là, j'en connais trois, quatre, au moins. Puis je suis pas allée à toutes encore, là. Mais c'est un défi. C'est, oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Toutes les visiter, aller voir de quoi ça a l'air. Parce que j'aime vraiment ça, aller dans les spas. Ça détend. Puis après la semaine dernière que j'ai passée, gros roche, bien, je me prends un petit temps pour moi ce matin, une heure pour moi et mon ami. Il fait, en effet, au moins 8000 ce matin à l'extérieur. Pourquoi je dis moins 8000? Je fais référence, c'est au film Astérix et Cléopâtre. Les Français l'ont refait. Puis il y a une scène où l'Égyptien, qui est joué par Jamel Debouze, arrive habillé en Égyptien, dans la neige, au pays des Gaulois. Et il dit, oh mon doux, il fait au moins 8000, qu'est-ce que c'est que ce pays? Puis, oh, je trouve ça drôle. Ça fait que depuis ce temps-là, quand il fait vraiment froid, je dis qu'il fait moins 8000. Donc, mais en vrai, en vérité, je pense que c'est moins 42 températures ressenties à l'extérieur ce matin. Donc, c'est très froid. Puis, moi, un matin, je pensais que l'école aurait été annulée, ou du moins l'autobus aurait été retardé. Et là, mon chum me dit, de quoi tu parles? Comment ça qu'il aurait été retardé? Ça se peut pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et moi, je me rappelle, quand je vivais au Témiscamingue, quand j'étais au primaire et au secondaire, c'était extrêmement fréquent que lorsqu'il y avait des grosses températures froides comme ça, que soit l'école était totalement annulée, mais retardée de deux heures. Ce qui, à mon avis, permettait aux autobus de partir le matin. Ça devait être ça, le problème, donc de se réchauffer un peu. Puis, en même temps, ça évitait que des petits-enfants se retrouvent dehors à moins 30, en train de geler. Donc, c'était retardé de deux heures, mais en Chaudière-Appalaches, ça n'existe pas, cette façon-là de procéder. Alors, je devais vivre vraiment plus dans le Nord quand j'étais petite. Bref, c'est quand même une bonne idée, je trouvais. On manquait pas toute la journée d'école, puis juste en fond, une période le matin. C'était tout. Fait qu'on pouvait y aller. Autobus partait. Il faisait moins froid. Tout le monde était heureux. Ah, peut-être pas les parents, par exemple, qui devaient arriver plus tard au travail. Oui, il y avait probablement un petit peu de gestion à faire là, là. Mais bref, moi, dans mon regard de petite fille, je voyais pas ça. Bon, quand il fait trop froid dehors, toute la ménagerie, parce que j'en ai toute une, entre dans la maison et on joue au sous-sol ensemble. Pixie! Allô, la belle fille! Attends, il faut donner la victime! Et il y a aussi Mademoiselle ici, Luna, côté de moi, sur le divan. Ce sont des chiens husky-labrador. Alors, quand elles rentrent dans la maison, bien, elles font... Elles prennent pas beaucoup de place. Elles restent normalement très, très, très tranquilles. Elles longent les murs. Elles sont pas habituées d'être à l'intérieur. Alors, elles sont très, très calmes. Bon, là, pis ici, par exemple, c'est son heure de jeu. Et elle est très, très contente. On est vraiment chanceux. Ce sont des bons chiens. Pixie! Assis! Papa! C'est beau! C'est un autre pâche. C'est un autre pâche. Je suis un autre pâche. C'est un autre pâche. C'est un autre pâche.